Jeudi 19 mars, Radio France se taisait. La grève illimitée était déclarée. Après avoir notamment viré Daniel Mermet, supprimé de nombreuses émissions, un plan d'économie drastique prétend encore réduire le service public radiophonique. Mais pas pour tout le monde. Après dix jours de grève à Radio France, l'avenir des salariés de la Maison Ronde semble plus que jamais incertain. Lancée à l'appel de cinq syndicats, cette grève a pour but de peser sur le contrat d'objectifs et de moyens actuellement en négociation entre la direction de Radio France et l'État. Ces derniers craignent en effet que ces négociations se fassent sur la masse salariale et sur la qualité de la production radiophonique, à l'image des musiciens des deux orchestres que nous avons rencontrés au cours d'une soirée de soutien aux grévistes. Sous prétexte de raison économique, on va dire, qu'en gros on coûterait trop cher, la culture de toute façon ça coûte toujours trop cher, donc on veut réduire les effectifs et voir fusionner les deux orchestres, c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'un seul orchestre, ce qui ferait perdre en gros 150 à 200 postes de musiciens titulaires permanents à Radio France. Des économies à tous les étages de la Maison Ronde, sauf celui de la direction, où les dépenses somptuaires de la réfection du bureau du PDG Mathieu Gallet ainsi que du budget de communication de ce dernier aient été révélées par le canard enchaîné, le tout représentant un budget de 190 000 euros. C'est toujours ça que la culture n'aura pas. Perdre un orchestre, c'est quand même un orchestre, c'est une histoire, c'est une identité, c'est encore une fois énormément de concerts qui sont faits, et puis pour les jeunes qui arrivent derrière nous, qui sont en conservatoire, qui travaillent, 150 ou 200 postes de musiciens en moins, c'est une catastrophe, c'est des gens qui sont au chômage les prochaines années. C'est donc une gestion purement comptable à laquelle s'exerce la direction de Radio France, maintenant délibérément l'opacité sur ses intentions, cherchant par-dessus tout à ne pas intégrer la réflexion des salariés sur l'avenir du groupe. On veut bien participer à la réforme, on sait bien que la situation économique est difficile, donc il y a des choses à réformer, il n'y a pas de soucis, mais on veut avant tout exister et continuer à faire notre métier, auquel on croit, au sein de Radio France. On sent que la direction est vraiment attachée à rien donner, en gros. Donc je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, puisqu'ils sont en cours, mais ça n'a pas beaucoup avancé en tout cas, c'est sûr. Et surtout, on n'arrive pas à avoir d'informations, c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on parle de projets, on parle de choses, mais il n'y a pas des hypothèses qui sont à l'étude, des choses comme ça, mais on ne montre pas de projets. Et ça, c'est terrible, parce qu'on peut à la limite défendre beaucoup de choses, mais il faut les défendre, avoir des projets, avoir des soutiens économiques, qu'on puisse montrer tout ça aux gens, mais ça, pour l'instant, il n'y a rien.